Virginie pose une question, elle demande comment Jung interprétait-il des phénomènes comme la voyance ? Il avait été en contact avec des médiums, déjà quand il était en études, il avait participé à des séances de médiums, il a toujours eu un grand respect pour tous les phénomènes parapsychologiques. Ce n'est pas que lui-même se disait pragmatique et disait « si un phénomène existe, on ne peut pas faire en sorte qu'il n'existe pas ». Ce sont mes mots, mais j'espère ne pas trahir sa pensée. Oui, je l'ai trahi, parce qu'elle est plus circonstanciée que ce que je dis, mais enfin c'est à peu près ça, vous voyez ? C'est-à-dire que prendre les choses telles qu'elles sont parce qu'elles existent, tel phénomène, s'il est là, il a peut-être une raison d'être et donc il accueillait tout à fait les phénomènes parapsychologiques, si on peut appeler la voyance un phénomène parapsychologique. Donc, il les prenait au sérieux ? Ah oui, complètement. Oui, d'accord. Complètement. Ben écoutez, j'espère que… Oui, ça a été d'ailleurs une des difficultés avec Freud, qui avait un beaucoup plus, si on veut caricaturer, plus matérialiste, il y avait plus accès, oui, sur… oui, matérialiste, si on peut dire, et qui avait une crainte des phénomènes occultes qui pouvaient justement renverser la rationalité et la réflexion et le moi conscient. Oui, c'est ce qu'on disait au tout début, en fait, que des phénomènes comme des rêves prémonitoires pouvaient porter un coup à notre vision du monde et donc, du coup, nous déstabiliser de façon assez importante. Voilà, voilà. Mais justement, pour Jung, quelque part, ça faisait partie des phénomènes qu'il constatait, donc qu'il acceptait. Mais évidemment, ça ne voulait pas dire qu'il était maïf, n'est-ce pas ? Ce n'était pas dans ce sens-là. Bien sûr. Alors, on va passer à une autre question posée par Maillet qui dit qu'elle ne situe pas très bien la différence entre le rêve lucide et l'imagination active. est-ce qu'elle vous demande, est-ce que c'est similaire et sinon, quelle est la différence ? Alors, le rêve lucide, je dois dire que je ne connais pas ce terme-là. Est-ce que ça signifie le rêve éveillé ? Le rêve éveillé, en général, se pratique avec un thérapeute qui guide le cheminement du rêve, qui est présent lorsque le rêveur est en train de voir les images intérieures qui montent en lui et qui peut intervenir pour soit rassurer le patient, soit l'encourager, soit essayer de faire en sorte qu'il approfondisse quelque chose qui se passe. Donc, il y a une interaction entre le thérapeute et le rêveur. Dans l'imagination active, ce n'est pas du tout le cas. D'accord, c'est la personne dans le processus de l'imagination active qui doit décider elle-même quelles sont les actions qu'elle pose dans le cadre de cette imagination active, c'est ça ? C'est-à-dire que même au sein de l'imagination active, il y a des choix que l'on a à faire. C'est-à-dire qu'on entre dans l'imagination active en étant le plus honnête possible, en ayant une sorte de conscience, je n'aime pas le mot moral, mais une conscience de ses responsabilités, si on peut dire dans ces termes-là. Et du coup, on essaie de répondre aux images de l'inconscient en ayant l'attitude la plus adéquate possible, mais en étant libre et en choisissant soi-même ce que l'on a à faire. C'est ça, je pense que Marie-Louise von Franz parle d'attitude éthique par rapport au... Exactement, d'attitude éthique, oui. ... de l'inconscient. Oui. Alors, on va passer à une autre question, donc une question posée par Anne-Marie, qui nous demande si l'interprétation des rêves n'est pas essentiellement liée à une connaissance intuitive et primordiale que vous avez évoquée, plutôt qu'à une connaissance intellectuelle et factuelle des mythes et des légendes ? Je crois que si on se fie uniquement à son intuition, on peut aller vraiment au quart de la cible, et c'est formidable, et on peut dévier à 20 kilomètres loin de la cible, et là, ce n'est plus aussi formidable que ça, vous voyez ? C'est-à-dire que l'intuition demande toujours à être soutenue par autre chose que l'intuition, et ça paraît être essentiel, que ce soit la pensée, que ce soit l'affection, que ce soit, je ne sais pas, le côté justement hyper concret que Jung a eu, parce que lui avait un côté extrêmement intuitif, mais ça ne l'a pas empêché d'aller chercher la classe. Vous voyez ce que je veux dire ? En quelque sorte, la culture, dans ce cas-là, joue un peu le rôle d'un garde-fou. Oui, et puis il nous élargit, et il élargit le rêveur par ricochet, même si on ne lui donne pas tous les renseignements de tous les mythes de l'univers. Non, ce n'est pas ça, mais on l'élargit à cette dimension-là. D'accord. Et il ne s'agit plus uniquement justement de l'intuition qui tout à coup cloffe un éclair jaillit, mais ça ne suffit pas, me semble-t-il. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, on va passer à la question de Roselyne, qui vous demande en fait ce que c'est qu'un rêve prémonitoire et comment travailler avec un patient qui diffère des rêves prémonitoires. Je crois que le rêve prémonitoire a cette qualité uniquement quand on est confronté à, quand on sait, c'est-à-dire comme pour Jung, il a ses visions en 1913, c'est en 1914 qu'il sait que c'était un rêve prémonitoire, vous voyez. Mais entre-temps, il y a tout un travail intérieur qui se fait dans le rêveur lui-même. C'est-à-dire que les images du rêve prémonitoire concernent le rêveur lui-même et concernent sa vie actuelle. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'inconscient ne connaît pas le temps de la manière linéaire que nous, nous avons de le concevoir. Donc, il est, l'inconscient peut nous dire quelque chose maintenant et ce quelque chose va se réaliser dans notre vie diurne. Bien plus tard, l'inconscient l'ignore quelque part, il ignore le temps. Mais malgré tout, en premier lieu, le travail se fait sur le rêveur avec les images du rêve. Et après, on peut voir s'il y a, au moment où ça se réalise, il y a ce qu'on appelle une synchronicité entre le monde intérieur du rêveur et ce que signifie l'image qu'il a rêvée, et le monde extérieur et la concrétisation de son rêve dans le monde extérieur. Vous voyez, c'est une synchronicité. Oui. Alors, on va passer à une autre question, une question un peu longue qui est posée par Étienne. Je vais vous la lire parce qu'elle est assez complexe. Donc, Étienne nous demande, « Dans l'exemple du sanglier dessiné, l'invité a évoqué la possibilité d'intégrer une image venue spontanément au dessin, en l'accueillant comme un aspect vital qu'elle peut reconnaître en elle. Quelles autres possibilités ouvrent l'imagination active si l'image ne me plaît pas, par exemple ? L'imagination active m'invite à me faire confiance si j'ai envie de changer d'image plutôt que de l'intégrer telle qu'elle. Est-ce que la question vous paraît claire ? Oui, mais c'est le choix dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, si l'image qui s'est imposée ne peut pas, n'entre pas dans ce que ressent la rêveuse, à ce moment-là, elle a entré en contact avec cette image et essayé de comprendre en quoi l'image ne lui contient pas et comment faire justement pour que l'image, petit à petit, s'amadou, se transforme, devienne et permette ensuite de faire partie d'elle-même, d'être intégrée. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle a besoin d'entrer en contact avec son sanglier et, oui, de l'apprivoiser et peut-être qu'il va se transformer en chaton, mais peut-être qu'il va se transformer en ogre, on ne sait pas. Mais, en tout cas, il y a le besoin et s'il y a conflit, ça veut dire qu'il y a quelque chose là, une sorte de nœud qui est sans doute important de comprendre et d'aller plus profondément. Et ça pourra se faire peut-être en reprenant l'image là où elle l'a laissé une première fois, le lendemain ou le surlendemain, pour essayer justement d'entrer en contact avec ce qui lui a déplu. Ok, donc si je comprends bien, dans l'imagination active comme dans la réalité extérieure, il faut d'abord accepter ce qui est tel que c'est avant de... Enfin, on ne peut pas changer un sanglier, pas plus qu'on peut changer un embouteillage dans lequel on est pris au retour d'un week-end en famille. Voilà, mais en même temps, l'attitude peut changer. C'est-à-dire, l'attitude peut faire en sorte que ce sanglier, justement, devienne autre chose. D'accord. Mais vous avez tout à fait raison. C'est ça que j'appelle la réalité du monde intérieur. Vous voyez, c'est votre embouteillage. Alors, on va passer à une question de Marie qui vous demande si vous pourriez parler de Jung et de son travail avec les mandalas. Alors, ça, c'est venu à la fin de la confrontation avec l'inconscient. C'est-à-dire que Jung s'est senti à un moment donné, ça correspondait d'ailleurs à peu près à la fin de la guerre aussi, et il dessinait ce qu'il ne savait pas être des mandalas à l'époque. Et il dessinait des... Et en fait, c'était un peu, si j'ose me permettre l'expression, un petit peu le thermomètre de son état intérieur. Parce que si le mandala avait été absolument bien dessiné, et qu'il formait vraiment une totalité, le mandala lui montrait que son état intérieur épousait cette totalité, qu'il était, comme on dit, en ordre, si on peut dire. Si le mandala était laissé apparaître une excroissance ou quelque chose qui n'était pas complètement harmonieux, cela signifiait que son état était aussi dans ce mauvais état, justement, son état intérieur. Donc, il s'est senti poussé à dessiner des mandalas pendant très longtemps, et en fait, c'est à peu près à la fin de la guerre que Richard Riegelm, qui était un sinologue allemand qui a, entre autres, traduit le I Ching du chinois en allemand, qui lui a écrit et qui lui a envoyé un petit texte d'alchimie chinoise, et à l'époque, Jung ne savait pas que c'était un livre d'alchimie, et qui l'a ouvert aussi à cette dimension du mandala en Asie. D'accord. Alors, on va passer à une autre question encore. Là aussi, je vais la lire. Donc, c'est Louala qui pose cette question et qui vous dit « Je souhaiterais savoir quel était votre point de vue sur l'absorption de plantes antéogènes telles que l'ayahuasca et ses effets. Ces plantes sont aussi supposées soigner la conscience. La description que vous faites de l'imagination active me semble identique en de nombreux points. Qu'en pensez-vous ? Alors, en effet, Isa Marie-Louise von Franz, dans un des articles de ce livre, parle de l'absorption de plantes pour faciliter l'ouverture sur l'inconscient. Elle dit qu'elle-même, et par rapport à notre civilisation, cette absorption de plantes n'est peut-être pas la meilleure chose à faire dans la mesure où les drogues, notamment le peyote ou cette plante-là, appartiennent à des civilisations qui savent les utiliser, qui savent entrer en contact avec les réalités de la nature à l'aide de ces plantes. Pour nous, il en va autrement. Et pour Marie-Louise von Franz, l'imagination active ne nous rend pas, nous pernés, justement, sans ce support de drogue, d'entrer de plein pied avec l'inconscient, en gardant le moi conscient le plus éveillé possible. Et, en plus de ça, ça ne nous met pas sous la tutelle de quelqu'un qui surveille pour savoir s'il n'y a pas un dérapage avec des drogues ou avec les champignons ou avec des substances. Parce que là, ça nous met de nouveau sur la dépendance d'un thérapeute, quel qu'il soit. tandis que, justement, l'imagination active nous met dans la plus grande liberté et dans la plus grande autonomie puisqu'elle se pratique seule à seule avec soi-même. Très bien. Alors, il y a une question de Marie qui vous demande s'il y a des clés de lecture pour les images intérieures qui surgissent lors d'une imagination active comme il y en a pour celles qui surgissent dans les rêves. Alors, justement, si vous voulez, les imaginations actives, l'analyste ne les interprétera pas, n'interprétera pas le contenu des imaginations actives. Ce qui veut dire, justement, que la personne qui la pratique sera elle-même amenée dans ce dialogue entre le conscient et l'inconscient à voir par elle-même ce que signifient les images qui montent de l'inconscient. Alors, si le rêveur ou la rêveuse a une certaine connaissance justement des mythes et des légendes et tout ça, il y a des choses qui vont lui sauter aux yeux, enfin, qui vont lui être extrêmement parlantes pour lui ou pour elle. mais l'important ce n'est pas uniquement d'aller dans une... de trouver des clés, mais c'est de vivre les images qui montent de telle sorte qu'elles puissent nous transformer. Vous voyez, de telle sorte qu'elles puissent accélérer le processus de transformation. Très bien. Là aussi, il y a aussi une insistance sur l'indépendance et l'autonomie de la personne qui pratique l'imagination active. Elle ne se raccroche pas à des clés d'interprétation. Elle est obligée de tenir sur ses propres pieds. C'est pour ça que ça demande une grande maturité finalement pour pratiquer l'imagination active. D'accord. Alors, attendez, je regarde dans les questions qui me parviennent. Vincent aimerait que vous commentiez la symbolique des super-héros modernes. Alors, je ne sais pas si vous avez une connaissance un peu approfondie de ce domaine, mais voilà, il cite Iron Man. Je suppose qu'on pourrait citer Superman, Spiderman et autres héros proto-mythologiques modernes. est-ce que vous ? Là aussi, je crois que ça dépend de tout de l'objectif du héros. Si l'objectif du héros est égotique, si on peut dire, c'est-à-dire s'il ne cherche à satisfaire que le moi, l'égo, à ce moment-là, on peut mettre un petit bémol à son action. Si par contre, l'objectif du héros est d'aller faire quelque chose de, je ne sais pas, de plus riche en signification en signification et pour lui et pour son entourage, pour sa ville, pour son pays, là, quelque chose d'autre peut être en route mais qui dépasse complètement l'auto-satisfaction personnelle. alors, l'identification au héros peut avoir une tonalité justement qui se situe au niveau de l'égo ou bien peut avoir une tonalité qui se situe au niveau plus humain, humanitaire, je ne sais quoi. Et pour rebondir sur cette question qui est intéressante, pensez-vous que la richesse symbolique des figures mythologiques, vous voyez, le panthéon grec avec Zeus, Apollon, Diane, etc., enfin Thémis plutôt, est plus riche que celui d'un panthéon, oui, on peut appeler ça un panthéon moderne ou est-ce qu'en fait ce panthéon moderne de Spiderman, de Wonder Woman, etc., est moins riche symboliquement ? Écoutez, il a aussi, vous voyez, je crois qu'il faut voir les choses du point de vue de l'individu et pas de manière générale. Si ça vous parle d'avoir des héros modernes beaucoup plus que de vous tourner vers l'antiquité gréco-romaine, eh bien, tant mieux, vous voyez, aller du côté des héros modernes. Vous voyez, je me rappelle, une fois, il y avait une conférence et quelqu'un dans la salle avait dit « Ah, c'était il y a assez longtemps, moi, je rêve de temps en temps de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan et c'est merveilleux, c'est formidable. » Bon, ça m'avait fait un petit peu sourire et puis, en même temps, quand j'ai entendu la réponse du conférencier qui mettait le mariage de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan dans le sens du mariage intérieur et qui donnait une signification extrêmement importante à cette alliance entre l'homme et la femme, entre le roi et la reine et de l'alchimie par exemple, à ce moment-là, vous voyez, ça prend tout son sens. Et donc, ça c'est pour répondre à votre question, ça dépend, vous, en tant que personne, votre intention va choisir les images qui vont vous parler à vous. Et pour en terminer avec ce thème, Marie vous demande ce que vous pensez des figures de anti-héros. Si vous voulez, là aussi, c'est la même chose que pour le héros, c'est-à-dire que si c'est un dénigrement de la personne un tout petit peu complaisant, non, il n'y a pas lieu d'avoir une complaisance pour tous ses défauts et toutes ses manières d'être, d'une banalité à pleurer, vous voyez ? Mais si, par contre, il y a dans la personne qui se sent concernée par l'anti-héros une sorte d'humilité qui le met dans cette banalité de la vie et de l'existence et de tout ça pour essayer d'en tirer une quintessence, à ce moment-là, oui, tout à fait. Enfin, à mon avis, ça n'engage que moi. Bien sûr. Donc, c'est toujours ce thème de l'élargissement, de l'enrichissement. Voilà. Et puis aussi de l'individu, le côté où il n'y a pas les personnes rêvent de manière très individuelle, il n'y a pas de rêve qui soit exactement le même rêvé par une personne ou une autre. Vous voyez ? Pour reprendre le mot de Jung qui parlait du processus de réalisation de soi comme étant un chemin d'individuation, là, j'aime beaucoup revenir à la racine du mot individu qui est individu signifie non divisé, c'est-à-dire unifié. Donc, en fait, on est très loin justement d'un égo individualiste, mais on est dans une totalité, une unification de toutes les facettes et les parties de soi-même justement pour arriver vers une totalité. et voilà, c'est un peu le chemin. Et à ce moment-là, comme on l'a vu à propos du rêve de 1913 de Jung, à ce moment-là, on rejoint la totalité plus générale, la nature humaine et en fait, oui, l'humanité, si on peut tout dire, dans ce dernier. Très bien. On va passer à une autre question d'Anne-Marie qui vous demande comment faire la différence entre une véritable imagination active et une simple imagination passive. Mais justement, je crois que en fait, on peut avoir des imaginations où les images se déroulent et les fantasmes se succèdent aux fantasmes et on passe d'un sujet à l'autre. Un petit peu comme la rêvasserie ou bien comme au moment où on s'endort où le conscient n'est plus tout à fait en éveil. ça peut être d'ailleurs une manière de décrocher la conscience. Mais l'imagination active est quelque chose Barbara Anna le dit au début dix minutes on est extrêmement fatigué parce que ça demande une concentration une présence aux images qui est vraiment très très grande. alors sans parler d'une fatigue incommensurable mais c'est vrai que toute notre attention est dirigée sur la réceptivité des images qui montent de l'inconscient et l'effort qui est fait pour suivre une image et non pas voir défiler le cinéma intérieur qu'on se fait en longueur de journée enfin pour certains c'est ça je crois que c'est Barbara Anna qui prend l'exemple mythologique en fait un exemple tiré de l'Odyssée proté voilà ou en fait pour disons pour faire parler proté pour que proté livre son secret proté qui est une divinité marine qui peut se transformer qui peut prendre en fait toutes les formes existantes dans le monde du dragon jusqu'à la puce il fallait en quelque sorte l'empêcher en fait il fallait l'empêcher de se transformer pour qu'enfin il parle et qu'on parle le travail de l'imagination active à ce travail-là à ce défi-là c'est ça ? il faut ligoter proté pour pas que justement ils partent dans tous les sens d'accord alors on va passer à d'autres questions donc là il y a une question de Michel qui vous demande comment évoluent les images intérieures au cours de la vie oui ça c'est vrai qu'on ne rêve pas de la même manière quand suivant les âges de notre vie Marie-Louise en France a écrit un livre qui s'appelle Les rêves et la mort où elle montre les rêves qui peuvent survenir à l'approche de la mort Boccafana a écrit un article à ce niveau-là intéressant aussi qui s'appelle Régression et renouveau dans l'âge avancé et c'est paru dans un livre qui a pour titre Réalité du monde intérieur et donc c'est elle montre l'une et l'autre qu'il y a des moments où dans la vie où les rêves peuvent changer de tonalité et mais même ça peut se produire dans notre en peu de temps je pense à quelqu'un qui rêvait tout le temps de la maison de son adolescence et presque trois rêves sur cinq se situaient dans cette maison alors qu'est-ce que ça veut dire mais ça veut dire que elle vit dans cette maison elle n'est plus adolescente mais sa terre c'est son adolescence c'est cette maison et au moment où elle a pu mieux dépasser son côté peut-être juvénile en l'occurrence pour elle c'était un côté juvénile au moment où les rêves de cette maison de l'adolescence ont disparu donc il y a eu d'autres rêves qui sont survenus donc en fait on ne rêve pas la même chose aux différentes époques de sa vie et même un travail intérieur permet à des situations de se dépasser et donc on n'a plus besoin de rêver de la situation intérieure et par contre on peut se retrouver dans cette maison de l'adolescence pour reprendre cet exemple sans que ce soit forcément une régression et se mettre le sang sur la tête en disant mon dieu ça recommence etc. non c'est pas il n'y a pas lieu de culpabiliser mais simplement dans une situation particulière et bien on a agi comme une chouvencelle voilà et puis et le rêve qui des fois ne prend pas de temps nous le montre alors je voudrais maintenant passer à la question de Vincent Pujol qui est onirologue et je vais vous la lire donc bonsoir enfin un contemporain qui nous parle de l'imagination active je suis onirologue je pratique l'imagination active seul ou avec les consultants ou attendez ou avec les consultants la technique la technique d'imagination active que je pratique commence avec un bout de rêve pouvez-vous nous expliquer cette méthode avec les archétypes c'est à dire que là aussi certaines personnes iront en effet dans la profondeur des archétypes et les feront ressurgir dans l'imagination active mais pour d'autres personnes il il s'agira moins d'archétypes que de d'entrer dans une réalité beaucoup plus concrète de leur vie actuelle vous voyez mais c'est vrai que lorsque il y a une une descente dans la profondeur qui se fait on en arrive très fréquemment au niveau des archétypes tout à fait mais à ce moment là c'est l'archétype lui-même qui essaiera d'entrer en contact avec le moi conscient de telle sorte qu'il puisse être intégré ou en tout cas assimilé par la conscience par exemple si je ne sais pas je le dis de manière ce n'est pas un exemple concret contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et si vous êtes dans l'archétype de la mer et que peu à peu dans votre imagination active vous descendez de plus en plus jusqu'à être en contact avec la grande mer cet archétype c'est cet archétype là qui va être réveillé et qui va vous apporter les éléments dont vous avez besoin pour soit vous détacher d'une relation à la mer trop importante ou d'essayer de mieux assimiler la grande mer de telle manière qu'elle puisse rayonner en vous et être bénéfique à votre entourage mais là en descendant jusqu'au au corps du problème qu'est la grande mer à ce moment là il y aura en effet tout le tout un mouvement qui se mettra en route en vous pour mieux comprendre la mer et l'archétype de la grande mer très bien alors on va passer maintenant à la question de Rousse que je vous lis aussi oui je n'ai peut-être pas saisi mais pour reprendre le rêve prémonitoire et sanglant de Jung je ne vois toujours pas comment Jung pourrait trouver du sens ou même une clé de dépassement ou de transformation à cette vision récurrente en quoi selon vous pour le domaine du concret cette vision lui aurait-elle servi ? je crois que c'était c'était une remise en question absolument incroyable de sentir que lui psychiatre risquait de sombrer dans la folie donc qu'est-ce que en fait il n'y est pas du tout tombé mais l'image de de cette vision qu'il prenait au sérieux lui montrait que son conscient risquait d'être inondé par l'inconscient et pour lui ça a été un détonateur extraordinaire parce que il y est allé donc ça demande pas mal de courage il y est allé et il disait la moindre des choses que je puisse faire c'est avant de sombrer de noter absolument tout pour que ça serve au moins comme expérience scientifique aux personnes qui pourront prendre connaissance de ces notes et en fait ça a été une confrontation incroyable avec l'inconscient avec les forces à la fois destructrices et constructrices de l'inconscient donc cette vision il a propulsé là-dedans aussi il a dû y aller donc à ce niveau-là non seulement pour lui ça a été comme il le dit après tout ma confrontation à l'inconscient de ma confrontation à l'inconscient découle toute mon œuvre à venir donc ça veut dire justement l'importance de pour lui qu'a eu cette confrontation très bien on va terminer par une autre question de Vincent Pujol donc au nirologue qui vous demande de commenter de faire un commentaire sur les rapports entre l'interprétation avec le langage des oiseaux ses avantages et ses limites je crois que le langage des oiseaux c'est une déstructuration du langage c'est-à-dire que ce qui ce qui nous paraît être le langage rationnel et qui permet de construire une pensée et tout ça si on interprète les mots d'une autre manière en donnant une valeur aux associations aux tonalités aux sonorités aux combinaisons de syllabes et bien à ce moment-là c'est comme si c'est comme un koan à ce moment-là ça agit comme un koan c'est-à-dire que ce qu'on a l'habitude tout d'un coup est brisé et il y a comme une sorte d'illumination qui peut se faire ou ne pas se faire mais qui si elle se fait permet vraiment de comprendre le sens du rêve ou le sens du message de l'inconscient d'une façon extrêmement vive et perspicace donc là c'est la langue des oasis d'eau peut être extrêmement précieuse dans ce sens-là il peut y avoir une part de jeu de jeu de mots de jeu de langage et tout ça à ce moment-là si ça n'est plus que quelque chose de ludique ou bien une sorte de plaisanterie et tout ça ça n'atteint pas cette valeur de koan et d'illumination donc on va on va se diriger vers la fin de cette émission je voudrais quand même voilà pour cette discussion peut se poursuivre à travers des lectures je voudrais notamment conseiller je vais le montrer à l'écran la biographie de Jung par Barbara Anna que vous avez traduite qui est une biographie vraiment passionnante factuelle qui permet d'aborder de manière le personnage et l'oeuvre de manière simple concrète et limpide je voudrais également citer un autre livre que vous avez traduit qui s'intitule je le montre à l'écran attendez comme ça qui s'intitule donc le bouddhisme et l'art de la psychothérapie peut-être que vous pouvez c'est vous qui l'avez traduit aussi peut-être que vous pouvez nous en dire deux mots oui c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est en fait Kawaï est japonais et il a introduit la psychologie jungienne au Japon et donc lui-même a retrouvé ses racines bouddhiques dans son analyse jungienne c'est à dire qu'il en était plus ou moins coupé et ça ne l'intéressait pas trop mais dans son analyse jungienne il descend dans sa profondeur à lui et il entre en contact avec ses racines bouddhiques et alors il y a un parallèle extrêmement intéressant entre les mentalités orientales et occidentales il y a aussi un personnage extrêmement attachant qui est justement cet analyste Kawaï et où il se met vraiment il s'implique vraiment et avec beaucoup d'humour beaucoup de modestie beaucoup d'élan vital et il y a aussi une connaissance absolument extraordinaire et de la psychologie jungienne et des mythes et légendes japonaises et si bien qu'il arrive à montrer comment ces deux civilisations peuvent se considérer comme étant extrêmement différentes mais peuvent se nourrir l'une l'autre s'irriguer l'une l'autre et c'est vraiment vraiment très très désintéressant ensuite j'ai deux autres lectures à conseiller pour poursuivre il y a ce livre là donc l'âme et la vie qui est un recueil de textes de Jung du coup extrêmement là aussi extrêmement accessible et ça me semble une bonne introduction pour celui qui veut s'intéresser à la psychologie jungienne donc là c'est pas publié chez vous mais en livre de poche et comme on a beaucoup parlé de de l'imagination active de la confrontation avec l'inconscient je conseillerais également ma vie de Jung qui est voilà un enfin voilà un partiellement écrit de sa main et partiellement comment dire composé de notes prises par sa secrétaire Agnela Jaffet et qui est un livre très touffu qui a au moins le mérite d'élargir complètement notre horizon culturel vous avez un petit quelques mots à ajouter sur ce livre c'est vraiment quelque chose de merveilleux ma vie et si vous voulez je crois que comme on suit l'itinéraire de Jung ce qu'il y a de curieux avec ma vie et je l'ai entendu non seulement de ma propre expérience mais de l'expérience d'autres personnes c'est que on suit l'itinéraire de Jung qui est absolument prenant et passionnant et justement qui nous ouvre à des dimensions insoupçonnées mais en même temps c'est très curieux parce qu'il nous fait entrer dans notre propre itinéraire je ne sais pas si d'autres personnes parmi nos auditeurs ont fait cette même expérience mais c'est comme si en lisant ce livre on en venait à descendre dans sa propre vie pour en expérimenter les et en revivre les moments cruciaux les moments importants au niveau intérieur pour se rappeler certains rêves qui nous ont très très fortement marqués et donc c'est vraiment en même temps une invite à descendre dans sa propre profondeur et là je vois derrière vous une bibliothèque où il doit y avoir les oeuvres complètes de Jung est-ce que vous auriez-vous un livre à conseiller à nos spectateurs alors il y a si on reste dans le côté humain de Jung et le côté où il à la fois il explique ses concepts sa psychologie et tout ça et où on le voit à l'oeuvre lui-même c'est sa correspondance d'accord donc il y a cinq volumes de correspondance d'accord donc pour des gens assez passionnés quand même mais on peut commencer par un oui bien sûr donc l'émission est maintenant terminée il me reste à vous remercier Monique Baquetta à remercier également tous nos auditeurs et c'est le moment de le dire à vous souhaiter une bonne nuit et faites de beaux rêves je vous en prie je vous en prie Sous-titrage ST' 501